Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. On va parler d'éducation aujourd'hui avec notre invité Gustave Biram de l'UNSA Éducation. Bonjour Gustave Biram. Bonjour Christophe Langois. Merci d'être avec nous. Vous êtes là pour nous parler de suppression de postes. 44 annoncées, expliquez-nous et pourquoi vous êtes en colère. Nous sommes en colère parce que nous estimions, je crois à juste titre, qu'on aurait même dû avoir des postes. Et on se retrouve avec des suppressions et pas n'importe quel chiffre. 44 suppressions, c'est quand même beaucoup. C'est énorme pour une petite académie comme celle de la Guadeloupe, d'autant plus que sous les dernières années. Et à chaque fois, c'est la même chose. Donc, on peut dire que sur les dix dernières années, on a perdu peut-être pratiquement 400 postes au niveau de l'Académie de la Guadeloupe, ce qui met les collègues en grande difficulté. Donc, c'est ça, c'est une quarantaine par an ? Grosso modo, selon les années, c'est entre 30 et 40 postes que nous perdons au niveau du second degré. Ça concerne donc le second degré. On sait ce que le recteur vous répond chaque année. Baisse des effectifs, vous lui répondez quoi ? Eh bien, nous disons effectivement qu'il y a une baisse des effectifs, mais que le nombre de postes supprimés n'est pas proportionnel à la baisse des effectifs. Lorsque nous faisons les différents calculs, nous constatons que ça n'a aucune commune mesure. D'autant plus que nous sommes, il y a à peu près 4-5 ans, on aurait dû avoir beaucoup plus de postes à cause de l'éducation prioritaire. Et il y a un certain nombre de calculs qui avaient été mal faits pour l'Académie de la Guadeloupe, et nous avons donc perdu énormément de postes. Un exemple, la Marocinique, qui a 10 000 élèves de moins que nous, et je crois que la Marocinique, c'est quand même l'académie qui est le plus comparable à l'Académie de la Guadeloupe. Donc, la Marocinique a eu trois fois plus de REP+, et de REP que nous. Les REP+, il faut expliquer ce que c'est, parce que tout le monde n'est pas au courant. Ce sont les réseaux d'éducation prioritaire. Il y a deux formes de réseaux d'éducation prioritaire, les REP+, réseaux d'éducation prioritaire, et les REP+, réseaux d'éducation prioritaire renforcés, c'est-à-dire là où les élèves ont encore plus de problèmes. Et pour quelles raisons ? Pourquoi la Marocinique a eu plus ? Eh bien, il semblerait que… Ils se débrouillent mieux que nous ? Très certainement, peut-être, mais surtout qu'au niveau de la Guadeloupe, on n'a pas fait le travail qu'il fallait. Parce que lors de la grève de janvier 2016, la préfecture nous a expliqué qu'on ne savait pas où envoyer les chiffres, un certain nombre de chiffres, au ministère en France. C'est-à-dire que vous imaginez bien que lorsqu'on fait le calcul, il y a un certain nombre de critères qu'on doit mettre dedans. Entre autres, le nombre d'élèves boursiers, entre autres, le nombre de familles monoparentales, en fait, le nombre de personnes qui sont… qui touchent le chômage, etc. Il y a un certain nombre de critères comme ça qui devraient être pris en compte. Et qui ne sont pas… Qui n'ont été pris en compte dans l'Académie de la Guadeloupe. Mais toutes les autres académies qui n'ont pas été pris en compte au niveau de l'Académie de la Guadeloupe, tout simplement, alors que la préfecture ne savait pas où envoyer les chiffres. Vous en avez parlé au recteur ? Mais on n'en a parlé au recteur, tout à fait. Et il y a eu. Eh bien, lorsque le recteur est arrivé, lorsqu'on lui expliquait tous les problèmes que nous avions, et je me rappelle très bien, ce jour-là, il n'y avait pas que le recteur, il y avait aussi le préfet. Parce que c'était un conseil académique de l'éducation nationale. Donc, le recteur et le préfet nous ont dit qu'ils vont mettre tout leur poids dans la balance pour faire que même si on n'a pas suffisamment de réseaux d'éducation prioritaire, on ait quand même un certain nombre de moyens pour nous faire travailler convenablement. Or, il se trouve que je ne doute pas que le recteur, effectivement, il a mis tout son poids, mais je crois que le poids du recteur, eh bien, c'était quand même pas suffisant. Et que malgré ça, nous continuons à perdre des postes. Et nous perdons des postes dans le second degré. Nous ne perdons pas dans le premier degré. Oui, mais alors ça, c'est une bonne nouvelle pour vous. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que la priorité de ce gouvernement, c'est de dédoubler les classes. Alors, l'année dernière, il y a eu des dédoublements en cours préparatoire. Vous êtes contre le dédoublement ? On est absolument pour. C'est une excellente nouvelle. Et cette année, à partir de 2018, il y aura aussi des dédoublements, toujours en réseau prioritaire, pour les classes de CE1. Et nous en aurons 74. Est-ce qu'on a des CP, ce temps ? Non, non, non. C'est que les classes qui, en principe, avaient 24 élèves, eh bien, ils auront 12 élèves. 12 élèves. C'est une excellente chose. Sauf que, si vous décidez de dédoubler les classes, vous dédoublez 74 classes. Ce qui veut dire que vous devez avoir 74 enseignants de plus. Donc, si on vous donne zéro moyen pour dédoubler 74 classes... Alors, ça va se passer comment au final ? Eh bien, forcément, on va les prendre sur des suppressions de postes. Donc, même si, officiellement, on a zéro suppression de postes sans autant du ministère pour le premier degré, mais réellement sur le terrain, on aura des suppressions de postes pour permettre d'appliquer la politique que, effectivement, le ministre demande d'appliquer. Donc, au final, qu'est-ce que vous allez faire ? Alors, pour le moment... Vous êtes réunis, là, ça y est ? Il est un peu tôt, il est un peu tôt. Et puis, c'est surtout la trêve de Noël. Voilà, c'est-à-dire que, malheureusement, les nouvelles arrivent toujours au moment où les gens pensent à autre chose. Je dirais que c'est peut-être pas pour rien que cette réunion-là, on l'a met toujours en fin décembre, à cette période-là. Et nous avertissons les collègues, donc, on est en train de les informer, là, et pourquoi ? Parce que la nouvelle année est tombée hier, et de toute façon, au niveau de la rentrée, il faudrait qu'on se mobilise, qu'on mobilise tous les personnels. Tout de suite, là, dès la rentrée en janvier, où vous allez vous rencontrer encore un petit peu plus ? Ah non, forcément, on va se voir, très certainement, en inter-syndical, on avertit déjà les collègues qu'on peut avertir, mais forcément, il faudrait, à un moment donné, qu'il y ait une riposte, parce qu'il n'est pas question qu'encore une fois, nous nous retrouvions avec très peu de moyens, d'autant plus qu'on sait très bien la situation de l'éducation nationale en Guadeloupe. On connaît très bien les résultats que nous avons. La France… Ils sont en progression, non ? Le bac, le brevet des collèges, le bac professionnel également ? On dit qu'on est en… C'est sûr que certains chiffres disent, mais nous qui sommes sous le terrain, nous savons très bien que, de toute façon, ce n'est pas comme ça que les choses se passent, parce qu'il y a quand même beaucoup d'élèves qui, effectivement, n'arrivent pas au bac, comme j'ai de faire d'autres privilèges. Aujourd'hui, donc, menace de mobilisation, on peut le dire, les relations avec le recteur, avec le rectorat, sont en train de se dégrader ? Pas du tout, pas du tout. Non, non, non. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de problème avec… Non, il n'y a pas de problème avec le recteur. Le recteur n'est pas responsable, je dirais, de ce que le ministère fait. Parce que… Oui, c'est lui qui va payer quand même au final. De toute façon, le recteur, il est forcément le représentant du ministre de la République au niveau de la Guadeloupe. Et de toute façon, nous avons eu avec le recteur un certain nombre de discussions et le recteur, de toute façon, nous avait promis de défendre le plus possible l'Académie de la Guadeloupe lors du dialogue de gestion, donc qui s'est passé début décembre. Mais maintenant, le recteur, effectivement, fait des propositions au niveau du ministère, mais c'est le ministère qui nous finit dans la décision. Et je dirais même que nous aussi, nous avons parlé au ministre de l'Éducation nationale. Et vous aviez quoi ? Parce qu'il est venu deux fois déjà. Il est venu, il nous a rencontrés, il nous a rencontrés, il a discuté avec nous. Ça s'est passé ? Il a bien pris notre… Il a eu une bonne ambiance, très bon enfant. Vous avez eu l'impression d'être entendu, écouté ? Peut-être même trop bon enfant, peut-être même à la limite trop bon enfant, d'écouter, il a pris des notes. Mais sauf que, effectivement, on prend des notes, on remonte ça à Paris, et ensuite après, on fait un peu comme on veut. Et les décisions qu'on prend ne vont pas dans le sens de notre académie. Vous n'avez pas l'impression de toujours râler, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous les syndicats d'un certain temps ? Mais si nous râlons, nous râlons, je dirais, pour des bonnes causes. Parce que ces personnes qui prennent un certain nombre de décisions, parce qu'in fine aussi, ces décisions, ce sont les collègues qui au bout du bout le payent. Et lorsque les collègues qui vous disent après que je me retrouve avec des casques surchargés, je me retrouve, je suis au bout du rouleau, j'ai des heures supplémentaires que je ne veux pas faire, mais que je suis obligé de faire parce qu'on fait pression pour moi pour les faire. Ensuite, après, ce sont ces mêmes collègues qu'on retrouve en burn-out qui ont passé de temps, de maladies, etc. Et qu'est-ce qu'on va dire après ? Les enseignants qui sont souvent en arrêt de maladie, on ne voit pas que la somme de travail qu'on met sur un certain nombre de collègues, il y a un moment donné, les collègues ne peuvent plus supporter tout le poids. Donc, on doit s'attendre à un regain de tension dans le monde éducatif dans les semaines à venir ? Évidemment, évidemment. Il y aura des tensions ? Ce sont les seuls problèmes que vous soulevez aujourd'hui ? Aujourd'hui, oui. Donc, c'est le problème crucial. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, il y a d'autres problèmes. Effectivement, il y a un certain nombre de problèmes dans le certain nombre d'équité. Mais en fait, pour le moment, au jour d'aujourd'hui, c'est le gros problème. C'est vrai que par rapport à la dernière réunion que nous avions eue avec le ministre, on a pensé que les choses que nous aurions été entendues. Merci à vous, Gustave Hiram. Merci beaucoup. La bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans défi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada